Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Booster, la deuxième de cette série de 4 vidéos qui va comporter 3 vidéos sur des paquets classiques et une sur des paquets Goblin In Home. Donc là on attaque la deuxième, encore des paquets classiques. Lors de la première ouverture, nous avions ouvert pour 10 200 poussières, avec notamment une épique dorée, mais pas de carte légendaire. Donc on va espérer que cette fois-ci, ce sera mieux à ce niveau-là. Après une épique dorée, ça équivaut une légendaire quand même dans les stats, donc c'est quand même pas mal. On attaque tout de suite cette nouvelle ouverture de Booster. Alors on attaque, et on attaque directement par une carte légendaire, donc comme ça c'est fait. Alors 3 cartes communes, une carte rare, le Maître des Diablotins, et la légendaire Sylvanas Courcevent, une très bonne légendaire, toujours très jouée actuellement. Elle est jouée notamment dans tous les archétypes Enzot depuis la sortie de la dernière extension. Alors ensuite, un paquet classique avec une explosion de lave. Autant dire que pour l'instant, cette ouverture commence plutôt pas mal. Alors j'ai 2 cartes rares ensuite, dont une dorée, le mage ancien, et une carte rare normale, le démolisseur, qui inflige 2 points de dégâts au début du tour à un adversaire aléatoire. Alors on continue ensuite, un paquet classique, avec les esprits farouches pour les chamanes, qui sont pas mal joués aussi actuellement, dans tous les archétypes chamanes, principalement chaman agro. Ensuite, une épique, une rare et une épique. La carte rare, le commandant d'argent, une très bonne rare. Et le chasseur de gros gibier, qui à l'époque valait encore 3 de 2 mana. Maintenant, elle a été nerfée, elle en vaut 5. Donc on la voit beaucoup moins qu'à une époque dans les decks actuels. Le paquet suivant, oula, 2 communes dorées, la panthère de la jungle, la détection des démons, ainsi que 2 cartes rares, encore les esprits farouches, et encore l'explosion de lave. Donc c'est plutôt aussi un très bon paquet pour l'instant. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne ouverture. Vous voyez que j'utilise le dos de cartes Gobelin, que l'on pouvait obtenir en atteignant l'euro en 20, à la saison de décembre 2014. Donc une saison après la sortie de Gobelin et Gnome. En attendant, on a ouvert un paquet classique avec l'alchimiste des membres. Donc ça, c'est un dos de cartes que j'aime beaucoup, je le trouve très bien fait. Je préfère celui-là au dos de cartes Gnome. Je préfère le Gobelin, je le trouve plus joli. Un paquet classique ensuite avec le puits de lumière pour le prêtre. Enfin, on arrive bientôt à la moitié de l'ouverture, et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, je trouve. Encore un paquet classique. De Yen Charognarde dans un paquet, c'est rare sur le paquet classique d'avoir deux fois la même carte dans un paquet. Ça arrive souvent sur les extensions suivantes qui contiennent moins de cartes, mais sur le paquet classique, c'est quand même assez rare. Une épique ensuite, l'explosion pyrotechnique pour le mage. Voilà, le genre de smell qu'on n'aime pas trop se prendre dans la figure, avec notre Yoxaron notamment. Une nouvelle commune dorée, le forgeron malveillant, et une carte rare, le contresort pour le mage à nouveau. Voilà, donc on a dépassé la moitié de l'ouverture de booster, et pour l'instant, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Le totem vague de mana pour le shaman ensuite. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est une sortie qui est quand même très axée shaman, parce qu'on a quand même eu pas mal de cartes rares shamanes qui sont quand même assez jouables. Une carte rare, le garde-paix de l'Aldor pour le paladin, et l'assassin de Ravenvolt, une carte neutre qui n'est pas jouée au vu de ses stats. Elle peut jouer seulement en arène, et encore même en arène, on la voit pas beaucoup. Deux puissances du fauve, et un nark... Je n'ai pas retenu le ton de la carte, tant pis. Qui gagne plus de plus de deux à chaque fois qu'il y a un secret de jouer à la fin de notre tour. Le paquet suivant, encore un paquet classique, avec une égalité pour le paladin, très utilisé bien sûr, avec la consécration, qui permet de faire un clear de board, le tout pour 6 de mana. Encore un paquet classique, décidément... Alors là par contre, on va dire qu'on est bien parti dans cette ouverture, mais c'est en train de se calmer quand même assez fortement, parce que là on enchaîne quand même beaucoup de paquets classiques d'affilé. Ah, un paquet... Ah bon... J'ai rien dit du coup, un paquet avec deux cartes rares, et une épique, hurle-sang pour le guerrier, que l'on voit beaucoup rejouer en ce moment, même plus que la mort sur de la... La mort sur de la mort a disparu, avec la sortie de Next Ramas du mode standard. Encore un paquet classique, avec le défenseur d'Argus. Allez, encore deux paquets, ce serait bien, pourquoi pas une deuxième légendaire. Ce sera pas pour ce paquet là, puisqu'il s'agit encore d'un paquet classique, avec la mort sur pour le druide. Et le dernier paquet de cette ouverture... C'est également un paquet classique, avec le cri de commandement pour le guerrier. Voilà pour cette ouverture de booster. Ça fait du bien de revoir une légendaire, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Donc on a donc ouvert 70 cartes communes, 3 communes dorées, 22 rares, une rare dorée, 3 épiques et une légendaire, Sylvadas, coursevent. Le tout nous amène un total de 9800 poussières, donc en dessous de la première ouverture de ce bloc. Donc vous voyez, quand je le disais la dernière fois qu'on avait une moyenne qui était environ à 10 000 poussières par ouverture, on s'en sort pas trop mal, puisque sur ces deux ouvertures, on a pile poil cette moyenne. Voilà, j'espère que cette ouverture de booster vous a plu. La prochaine fois, on ouvrira encore des paquets classiques. Ce sera la dixième ouverture de booster sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.